Ah oui, joli, ça commence. Shalom. On commence, Bezat HaShem, de cours sur ce que j'ai appelé, ce que les Fafim vont appeler les Pachim K'tanim, justement, qui est un cours sur la paracha de la semaine, mais là où c'est très intéressant, c'est parce qu'effectivement, d'un côté, c'est la paracha de la semaine, on va voir en quoi c'est tout à fait relié à la paracha de la semaine, et d'un autre côté, ça vous permet de rentrer à grands pas dans la fête de Chanukah. On va essayer d'expliquer. D'abord, Pachim K'tanim, cette expression-là, signifie des petites fioles. D'accord ? Voyons le verset, en numéro 1, d'abord, que vous devez comprendre. Vaivater Yaakov l'Evador. Donc, je vous rappelle, c'est quand Yaakov va rencontrer Essav. Tu y as des feuilles, Nathan ? Non. Il ne reste pas des feuilles ? Alors, je suis allé à deux, au moins, qu'il se soit... Désolé, je pensais qu'il y avait assez... Archa. Donc, effectivement, quand Yaakov s'apprête à rencontrer Essav, et qu'il y a d'un côté la famille, et Yaakov va rester tout seul de l'autre côté. Vaivater Yaakov l'Evador. Et c'est à ce moment-là qu'il va se battre, vaivater Yaakov l'Evador, T'est-ce qu'il y a d'un côté la famille ? Archa. Sur cette expression de Vaivater, Yaakov l'Evador, Rashi nous dit, pourquoi est-ce qu'effectivement, il est resté tout seul ? Parce qu'il avait oublié des petites fioles. Rashi, m'accord numéro 2, Shachach Pachim Ktanim, Vechazar Alehem. Bon, il a oublié des petites fioles. Ça va être un enseignement très important dans le rapport qu'on a, vis-à-vis de manière générale, vis-à-vis des choses qui nous apparaissent, a priori, sans importance. N'est-ce pas ? Et surtout, encore une fois, si c'est vrai pour un Tamid Raham, c'est d'autant plus vrai pour Yaakov Avinu. Nous disent les Balethosfod, les Ekledad Skenim, accord numéro 3, vaivater Yaakov l'Evador, Piresh Rashi, Melamed, Shenichar Alpachim Ktanim. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas lésiné sur des petites fioles. Des choses qui apprises sont de moindre importance, et bien Yaakov ne les néglige pas. Mais Samach l'edavar, midirtiv l'Evador. C'est-à-dire que justement, vaivater Yaakov l'Evador, il reste tout seul, isolé, et en quoi c'est relié à ces petites fioles ? Eh bien, nos maîtres, dans le Midrash, vont y voir une allusion. Ne dit pas l'Evador, mais les cadeaux. Ce n'est pas cadeau, 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 c'est l'autre. Justement, Al-Tikri l'Evador, il crue une fiole. Al-Tikri l'Evador, et là, les cadeaux. D'abord, nous rappelle la Tosfot, la Chambre Beit Abad. C'est quoi Beit Abad ? Vous savez ? Non, pas Beit Abad. Beit Abad, c'est pour faire l'huile d'olive. Vous savez ? Non, il y a une autre reprise qui fait l'huile d'olive. Vous savez, traditionnellement, avec la roue, d'accord ? Mais avec le Hamor, sans faire de mauvais jeu de mots, qui fait le tour de la roue. D'accord ? On met les olives dans cette roue, et avec cette roue qui circule, on arrive à puiser de cela l'huile d'olive. qu'est-ce qu'on fait avec cette huile d'olive ? On la met dans des petites fioles d'huile, dans des petites fioles, comme le Nespachachemène. Pardon ? D'abord, encore une fois, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi important. Pardon ? Je n'ai pas encore donné la réponse à Dic. Je n'ai pas encore donné la réponse. J'ai juste mis en évidence qu'il est revenu sur ses pas pour s'occuper de ces deux petites fioles. D'accord ? Qui contiennent de l'huile, et c'est pour ça que le Midrash te dit des cadeaux, parce qu'évidemment, ou les badauds, bad, beytabad, qui est l'usine pour mettre en place l'huile d'olive. Il est évident que ce qui est pour nous, à cette période de l'année, aussi très, comme ça, très émouvant, c'est qu'évidemment, quand on pense à la petite fiole d'huile d'olive, on pense évidemment à Hanoukka. Arshab, le dit Rabbeinu Bakhye, élève du Ramban, en accord numéro 4, va yvater Yaakov l'évado, darchur abotenu, les cadeaux kéri, beyt, melamed, chez Hazar al-Pahimktanim. Il est revenu pour aller chercher cette petite fiole d'huile. Et là où ça devient très intéressant, c'est que vous avez Yaakov, je le rappelle, qui revient en Eretz Yisraël, et qui ne néglige absolument pas les petites gens, si je peux dire, les petites choses. On pourrait croire, et c'est là où ça devient un enseignement très important pour nous, on pourrait croire que quand on œuvre dans l'idéal, là il va se battre avec l'ange tutélaire de Esav, il va devenir le lendemain matin Israël, on se préoccupe de grandes choses. Alors on pourrait croire du coup que se préoccuper de l'idéal de savoir si tu as attaché tes lacets à gauche ou à droite, c'est vraiment le dernier de nos soucis. On est en train d'étudier des valeurs, on est en train d'étudier des choses qui sont profondément importantes, qu'est-ce qu'on se prend la tête sur des choses qui sont a priori de moindre importance ? Eh bien justement, on va nous dire Abbé Nubachieh, « Chez ma mon âme » ligne numéro 14, « Chez ma mon âme chez le tzadikim chavivim aleim » on pourrait croire que quand on est un Talmit Chacham, et je répète encore plus quand il s'agit d'Yakob, que je me néglige. Et vous savez peut-être, je ne sais pas si d'entre vous le savent, mais par exemple, une tâche sur la chemise d'un Talmit Chacham est très problématique. Un Talmit Chacham, il doit avoir un respect de soi. D'accord ? Donc un respect aussi des menus des tailles. Je n'ai pas dit non plus avoir la chemise Ralph Lauren et je ne sais pas quoi obligatoirement. Mais, on doit avoir un respect de soi, une chemise repassée, les sandales avec chaussettes. Donc, pourquoi nous dire Abbé Nubachie c'est aussi important qu'ils soient respectueux d'eux-mêmes et de leur bien pour justement ne pas être tentés, pas tentés au sens où ils auraient envie de voler. Mais il est clair que quand on est justement non-indépendant, eh bien, on pourrait être amené à voler. Ok ? Mais je ne sais pas pas si c'est quoi des deux fioles d'huile. Enfin, quel rapport entre la richesse et la cove et ses deux fioles d'huile ? D'accord, il est immensément riche et pourtant il a oublié deux fioles d'huile apparemment de l'autre côté. Donc, il est retourné les chercher. Non, c'est pas grave, c'est pas... C'est-à-dire deux fioles d'huile il peut les laisser à sa famille, il peut l'utiliser. Enfin... Non, ils sont de l'autre côté sa famille, il est tout seul maintenant. Oui, mais il a été les chercher chez... Non, il est de l'autre côté du Yabok. Il est tout seul. Ces deux fioles d'huile-là, il a été les rechercher. Ou Khazar Aléen. C'est sûr ça que c'est un ami qui a été à sa famille. Ok. Si j'ai pas oublié... Il est passé, la famille est passée de l'autre côté, il était avec eux. Il est retourné en arrière parce qu'il y avait deux fioles d'huile qui ont été oubliées. C'est à ce moment-là qu'il va se battre. Mais il n'était pas censé partir pour aller voir les amis. Si ! Ben si ! Non ! Là, cette nuit-là, il va se battre avec l'ange de Esav. C'est la veille. C'est la veille. On est la nuit. Avant, il n'a pas encore rencontré Esav. Ah, c'est pour ça qu'il aurait dû passer la nuit de l'autre côté. Ok ! Mais là, il est tombé là-bas, il est retourné vers les fioles d'huile et il est juste en panse. Cette nuit-là, il s'est battu avec Esav. Je vais vous dire sincèrement, la finalité de ce qu'on va essayer de comprendre là, c'est, au bout du compte, quel est, j'en vais dire, quel serait le dirigeant politique souhaité. En fait, c'est ça. Ce que je ne vous ai pas parce que vous avez dit, évidemment, a priori, il n'a aucun rapport à ce qu'on va faire maintenant. Mais au bout du compte, c'est ça. On va y arriver à ça. Là-de-là. On apprend de cela grâce à Yaakov que les biens des Tzadikim ne sont pas négligés. Parce que si jamais, effectivement, il y avait une négligence sur leurs biens, alors ils pourraient être amenés que Dieu nous en préserve à voler. Ce qui manque, ils sont pointillés avec leurs biens. On fait attention à nos affaires. On fait attention à ne pas casser, je ne sais pas, une porte, par exemple. Par exemple. Arsha, nous dit Rashi, la kavanah qui est de chez l'oïstakno abanimaktanil baderech imloishtu. Alors là aussi, en plus de ça, ces petites fieuses d'huile, elles sont nécessaires dans la mesure où c'est de l'huile, peut-être c'est autre chose, peut-être c'est de l'huile, en tout cas, afin que ne soient pas mis en danger mais les jeunes garçons, les jeunes bambins, s'ils ne boivent pas. Mais les kach, samatoub et sakana l'arzo, les amekadrech disent d'aveg l'omian. C'est qu'il s'est mis en danger quand il revient en arrière et évidemment, j'en veux dire, l'ange accusateur, l'ange de Hessa qui va être pointilleux avec lui. Encore une fois, quelqu'un d'une telle grandeur que Yaakov qui je rappelle a été en yeshiva, il pourrait négliger totalement la réalité du monde matériel. Prenons un autre exemple. Les maccabines, les khashmonaim, des khashmonaim qui sont au sein du bâtiment d'âge. Pourquoi sont-ils sortis en dehors pour essayer de résorber une réalité qui existe au moins depuis plus de 115 ans ? Est-ce que dans leur volonté au bout du compte de sortir, donc de sortir du cadre dans lequel ils se trouvaient, est-ce que quelque part c'est une volonté uniquement de sauver leur camp ou au contraire d'être intéressés à parler du peuple et de se préoccuper du peuple tout entier ? C'est ça la question qui est derrière. Quand Yaakov revient en arrière, ce n'est pas par défunt personnel, ce n'est pas parce qu'encore une fois je suis à cheval sur mes biens, c'est surtout parce que je suis pointilleux que je pense aux implications que cela aurait si je néglige ces biens. Ok. non, je l'ai dit parce qu'il y a un autre Midrash qui dit que ce n'était pas de l'huile mais du lait. C'est-à-dire ? Mais ça rentre dans le même cadre. C'est-à-dire des fioles, si c'est un cadre, peut-être c'est un cadre à lave. D'accord ? Il a fait. Après, il aurait pu envoyer un serviteur. Mais Dafka, il a préféré aller lui-même. C'est encore lui. Oui, il savait. C'est pas de son cavale. C'est pas de son cavale. Non. Il a fait. Mais il y a un enseignement important. De la même manière qu'Abraham, je te rappelle, dans l'attente qui a 318 élèves, il n'empêche que c'est lui qui l'empresse de se préparer pour accueillir des invités. Mais là aussi. On ne sait pas pourquoi c'est une mitzvah. Mais là aussi, il y a une mitzvah. Là aussi, c'est une mitzvah. C'est-à-dire ? Voyons s'il vous plaît m'accord numéro 5 dans la Gadot de l'Agmara du Rav Kouk dans Enaya nous dit ainsi Veïne mit Torah akedosha grâce à notre Torah animé par la sainteté l'amadou RRZ achet les mots. On apprend ce que c'est de la perfection. Encore une fois, je vous dis a priori c'est ça que j'ai trouvé fascinant. On parle d'un petit événement en somme toute son a priori son grande importance et on est en train de découvrir qu'il y a un enseignant profond derrière. On apprend de cela ce que c'est que la Shlemou. Pourquoi ? La Torah qui se préoccupe de choses a priori est le prime abord tellement important, tellement élevé. Encore une fois, il va se battre avec l'ange de Esav. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Son identité, elle va opérer une mutation puisque c'est Yaakov qui va devenir Israël. C'est une implication pour l'éternité ce que je vais mettre en place ici. La Torah se préoccupe aussi de petites choses, des petites fioles comme nous enseignaient les Rahamim dans le Midrash. Et justement, Yaakov qui a un tel amour pour l'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est revenu, il est resté pour des petites fioles. Afin de nous enseigner combien justement ces êtres animés par la perfection, animés par la complétion, savent pertinemment la valeur de chaque chose. Quand on va faire un cours, une étude de la Torah pour deux personnes, dix personnes, quinze personnes, je ne sais pas combien, on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'on va y gagner ? Non, c'est important. Les petites fioles, ce n'est pas que des petites fioles.